Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour du coup mon dernier update lecture du mois de la fantasy je pense que je vous retournerai une vidéo juste après pour vous faire le bilan carrément du mois parce que sinon j'ai peur que la vidéo dure 3h littéralement donc je vais commencer tout de suite, histoire d'aviscer qu'elle dure 3 plombes forcément donc je vais commencer avec les livres que j'ai lu en dehors du mois de la fantasy mais j'ai quand même lu récemment et après du coup on rentrera dans le vif du sujet donc je ne les ai pas sous la main mais j'ai lu le tome 10 et le tome 11 de la BD Les Mythiques il me semble, ouais je crois que c'est ça, j'ai dû m'arrêter au 11 donc ça doit être ça ça fait un moment et je ne les ai pas sous la main donc je ne peux pas en être sûre mais je peux quand même vous donner les sous-titres donc KO et Luxure dans l'ordre de lecture du coup voilà, il me semble que c'était les derniers que ma médiathèque avait en sa possession mais il faudra que je vérifie mais sachez en tout cas que je les ai largement préférés aux autres voilà, ils étaient beaucoup plus intéressants j'ai trouvé il se passait beaucoup plus de choses aussi surtout, voilà donc je ne vais pas aller bien loin parce que forcément c'est un tome 10 et un tome 11 approximativement dans ces eaux-là au niveau des nombres de tomes donc c'est compliqué de vous en parler et j'ai également lu Radium Girl de Sai si, je ne sais pas comment on dit, désolé aux éditions Glena donc à la fin de la vidéo pendant quelques secondes, genre 5 secondes grand max je vous mettrai une photo que j'ai fait du livre parce que il me semble que je vous en avais parlé dans mon book haul quand je ne l'ai entre guillemets pas déballé mais quand je vous l'ai présenté vite fait mais il y a donc des parties en relief donc notamment le titre et certaines parties des visages des femmes et en fait Glena a vraiment poussé le vis en fait on peut le dire clairement très très loin dans le sens où ces parties en relief sont en fait comment vous expliquer enfin elles brillent dans le noir en fait enfin c'est pas que ça brille mais voilà enfin c'est vert quoi comme le Radium enfin comme tous les trucs nucléaires quoi et j'ai trouvé ça vraiment drôle en fait quand j'ai littéralement je crois que j'étais partie pour me coucher puis j'ai regardé vers ma bibliothèque je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? puis j'ai vu le livre j'ai fait ah bah d'accord bah c'est sympa donc parce que c'est un enfer à montrer j'ai réussi à prendre une photo mais il me semble qu'elle est très floue et on voit quand même pas mal mais c'est pour dire mais voilà en même temps je dois pas être équipée de ce qu'il faut donc dans cette BD on va suivre en fait un groupe de femmes qui travaillent pour une société qui utilise justement le Radium pour en fait peindre des cadrans de montres il me semble que c'est ouais c'est ça donc en fait elles portent le pinceau à la bouche et elles utilisent une technique qu'elles appellent le Lip Deep Paint en gros pour vous expliquer vite fait elles prennent le pinceau elles le mettent à la bouche pour bien mettre ensemble les poils du pinceau elles prennent de la peinture dans le pot de trucs là et elles peignent du coup Lip Deep Paint enfin tout est dit dedans et en fait bah on va suivre la lutte de ce groupe de femmes il me semble qu'elles sont 5 enfin je sais plus exactement combien elles sont faut que je vérifie mais on va suivre en fait le entre guillemets ouais leur lutte en fait contre cette substance qui est apparemment pas dangereuse elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 il me semble qu'il y en a une qui est décédée ou plusieurs qu'on connaissait entre guillemets enfin qu'on a vu dans la BD donc c'est littéralement en fait la lutte contre le radium voilà donc on est dans les années 20 je crois ouais 1918 c'est ça donc il faut savoir que bah à l'époque forcément on utilisait le radium à tout va dans les crèmes de jour dans plein plein de trucs parce que soi-disant ça enlevait les rides et en fait bah tout le monde s'en bat d'y jeûner s'en bat d'y jeûner s'en bat d'y jeûner sauf que bah comme c'était à petite dose bah forcément on ne se rendait pas forcément compte rapidement des effets et en fait bah là on va suivre ce groupe de femmes qui a été exposé de manière régulière on va dire vu qu'elles y travaillent et en fait bah on va suivre malheureusement leur dégradation si je peux dire ça comme ça physique donc il y en a certaines qui vont perdre leurs dents il y en a qui vont commencer par avoir beaucoup de douleurs au pied au dos etc et bah pour qu'au final elles soient genre en très mauvais état toutes voilà je ne vais pas non plus spoiler mais voilà et en fait et puis voilà ouais et on va suivre bah du coup le combat de ces femmes pour leur cause en fait parce qu'au final on leur dit que mais non c'est pas du tout dû à votre boulot que vous avez eu ça bah si en fait et bah c'est ouais on parle beaucoup des droits des femmes parce qu'il me semble que dedans on y voit donc le droit de vote ça se passe aux Etats-Unis je crois il me semble ouais ça se passe quoi que 1918 non je crois non je crois qu'on l'a eu plus tard le droit de vote pour les femmes en France il me semble enfin je ne sais plus exactement où ça se passe je crois que c'est bien un moment pur on s'en fiche mais c'est pour dire voilà donc sachez que j'ai beaucoup aimé voilà je ne suis pas vraiment habituée on va dire à lire des livres en rapport avec des faits historiques mais j'avoue que ça change voilà ça change vraiment et ça fait du bien donc je vais couper la vidéo pour vous montrer 2-3 planches comme je l'ai déjà fait dans le book haul si je procède comme ça c'est juste que c'est chiant après mon montage et j'avoue que je ne sais pas comment faire avec ce que j'utilise donc voilà je m'excuse je vous dis à tout de suite voilà donc là vous avez cette magnifique couverture voilà et il faut savoir que donc c'est une BD entièrement réalisée au crayon comme vous pouvez le voir je vous montrerai aussi dans les planches alors le style n'est pas spécialement réaliste on va dire parce que c'est beaucoup simplifié mais j'adore 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 ça fonctionne très très bien et je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer si voilà les parties que vous voyez qui sont vachement plus jaunes donc par exemple là le contour du visage de cette femme c'est justement les fameuses parties que je vous disais en fait qui sont bah du coup enfin qui brillent dans le noir quoi enfin je vous montrerai plus précisément du coup avec avec la photo du coup que je vous mettrai bah peut-être du coup à la fin de cette séquence je pense voilà donc je vais vous montrer du coup quelques planches hop donc vous voyez c'est vraiment entièrement fait au crayon enfin c'est super beau ça change en fait de ce qu'on peut voir et bah ça fait du bien donc on est un peu tout le temps dans les mêmes tons enfin dans les mêmes ouais dans les mêmes teintes du coup on peut même dire qu'on a limite un camaillot violet surtout voilà et bah le vert du coup pour le radium le nucléaire et tout le bazar qui va avec quoi je pense donc vous voyez là c'est ce que je vous disais lip deep paint du coup voilà voilà donc je vais pas aller plus loin que ça parce que je veux pas trop non plus vous en montrer et puis j'ai pas les droits du livre forcément mais au moins ça vous donne un petit aperçu voilà donc je crois d'ailleurs j'ai réussi à même mettre le téléphone mieux que tout à l'heure donc vous devez peut-être mieux voir et moins être dans cal voilà enfin je sais pas j'ai l'impression de ouais enfin bon on verra bien on s'en fout en tout cas aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que évidemment je vais pas vous y montrer parce que c'est pas drôle sinon mais en fait à la fin on a une espèce d'interviews entre bah si désolé je sais pas comment le dire et bah le scénariste directeur de la collection Karma donc Aurélien Duc ou Drey voilà où en fait c'est un peu sous forme de questions réponses bah de comment est-ce que lui est venue l'idée du livre comment est-ce qu'elle a fait certains choix etc et c'était vachement intéressant à lire et pour la entre guillemets dernière double page si je peux dire ça comme ça vous avez des croquis donc enfin des croquis vite fait et en fait on vous montre comment dire un peu entre gros guillemets les recherches que l'illustratrice a fait pour la couverture en fait donc les différentes mises en page enfin il y en a bah il y en a il y en a deux quoi du coup mais c'est pour dire comme quoi finalement il faut quand même faire plusieurs essais avant d'arriver au bon truc donc il faut savoir que je il me semble qu'elle l'a oui bah c'est ça elle l'a dessiné et écrit elle-même voilà et puis j'aime beaucoup voilà j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire dans les bah dans ses futures oeuvres du coup parce que c'est toujours un plaisir à lire voilà il faut savoir que de la même personne du coup j'avais déjà lu le vrai sexe de la vraie vie mais il me semble que comme une cruche j'avais lu le tome 2 voilà sans savoir que c'était un tome 2 mais bon on s'en fout vu que c'est en soi c'est un livre de témoignage si je peux dire ça comme ça donc c'est pas bien dramatique du coup j'en finis avec cette parenthèse des livres hors moi de la fantasy voilà donc je vais commencer tout de suite avec les mangas donc j'ai lu le double tome numéro 2 et le double tome numéro 3 de Negima hop de Ken Akamatsu publié chez Pika Edition donc qui correspondent au tome 3 à je vais y arriver 3 à 6 mais il me semble que j'ai également lu le tome 7 qui doit être quelque part mais je ne sais pas où voilà probablement dans ma pile à lire de juin voilà donc comme ce que je vous avais déjà dit j'aime beaucoup je vous le redirai du coup pour le bilan mais il y a 38 tomes donc vous pensez bien que j'en suis loin voilà mais je pense que ça va quand même être une lecture entre guillemets récurrente que je vais faire dans les prochains mois voilà sans essayer de me les avaler tous d'un coup ce sera plus simple je pense et puis voilà tout simplement je n'ai pas grand chose à vous dire vu qu'en soi on parle de Thomas est éloigné et donc c'est là où ça risque d'être vraiment long parce qu'on va arriver avec les romans donc j'ai lu le tome 1 de Librairie Jumper de Brenda Drake voilà publié chez l'humaine il me semble voilà je crois que quand je vous l'avais présenté je vous avais dit la volace de secret tome 1 et bah non voilà je n'avais pas vu que c'était un sous-titre je n'avais pas vu qu'il y avait marqué Librairie Jumper en dessous surtout donc sachez que ça a été un énorme coup de coeur pour moi même si c'était assez mal parti il me semble au départ voilà sachez-le donc on va suivre alors attendez moi et les prénoms Gianna voilà et ses deux meilleurs amis qui vivent dans un monde tout à fait normal bah comme vous et moi en fait Gianna a une mère qui est décédée quand elle était très jeune donc elle n'a jamais connu son père biologique et elle a été élevée par son beau-père qu'elle appelle Pop il me semble que c'est dans ce livre oui ça doit être ça ça doit être ça et en fait bah un jour elle va aller étudier entre guillemets dans une bibliothèque donc qui est la l'athénome ou un truc comme ça donc qui est une des plus anciennes bibliothèques de Boston voilà avec ses deux meilleurs amis et en fait elle va très rapidement remarquer un jeune homme d'à peu près leur âge qui a un comportement assez étrange et elle va entre guillemets le garder à l'oeil et bah alors qu'elle tourne enfin que ouais qu'elle se détourne entre guillemets de lui pendant quelques secondes à peine elle remarque qu'il a disparu et que le livre qu'il tenait dans les mains a disparu donc elle va commencer à trouver ça bizarre et bah avec ses deux meilleurs amis ils vont entre guillemets mener une enquête si je puis dire ça comme ça et elle va se retrouver à lire à voix haute une phrase en italien qui du coup va les faire traverser le bouquin et ils vont se retrouver dans une autre bibliothèque avec un bruit de bestiole type chien enragé voilà qui se balade et ils vont se retrouver dans une espèce de bataille en plein milieu de bouquins avec bah du coup une espèce de grosse bestiole et des jeunes d'à peu près leur âge habillés en chevalier en samouraï enfin que des trucs comme ça et ils vont se dire mais oulala où est-ce qu'on a atterri voilà en gros ça c'est le début donc on va apprendre très rapidement que Diana est ce qu'ils appellent une sentinelle donc c'est une comment vous expliquer c'est en gros une personne qui a des capacités surhumaines on va dire dans le sens où les sentinelles sont capables de faire apparaître des orbes comme ce qu'elle tient dans la couverture enfin sur la couverture dans la main voilà et qui en fait doivent se battre contre des créatures appelées les chimères voilà enfin des chimères ouais et pour protéger entre guillemets le monde si je peux dire ça comme ça donc c'est un résumé totalement merdique mais pour vous expliquer vite fait quand même de quoi ça parle donc j'ai trouvé que c'était vachement cool qu'on commence directement dans le feu de l'action limite je crois que ça commence dès le deuxième ou troisième chapitre vraiment que ça commence à partir en n'importe quoi enfin c'est juste génial bah du coup forcément c'est très entraînant j'ai adoré l'univers créé enfin le fait en fait que il se téléporte entre gros guillemets parce que c'est pas vraiment de la téléportation disons qu'il passe à travers des livres enfin si du coup c'est de la téléportation à travers des livres mais le fait qu'il saute de bibliothèque en bibliothèque j'ai trouvé ça vachement intéressant enfin ça change de bah des livres en fait où on a l'habitude de voir les gens traverser des grands portails ou des choses comme ça enfin ça change bah l'histoire du coup était vachement intéressante j'avoue que je suis pas mal intriguée pour la suite voilà je sais plus trop comment ça se finit mais sachez que le tome 2 est dans ma pile à l'air du mois du juin voilà techniquement vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo mais bon je pense que c'est quand même un bon moment de vous le redire donc je suis curieuse de lire la suite mais par contre il y a eu une romance entre guillemets interdite si je peux dire ça comme ça qui commence tout juste donc je suppose que ça va être ça pendant les 2 prochains tomes parce que c'est une trilogie mais j'avoue que ça m'a fatiguée voilà je sais pas ça allait trop vite c'était un peu bah genre dans notre livre en fait quand on vous dit que c'est le coup de foudre entre 2 personnages vous avez le temps de le sentir voilà c'est pas genre à toutes les lignes on vous dit limite ouais je t'aime mais je sais que je pourrais jamais être avec toi mais je t'aime quand même tant pis pour les règles de toute façon c'est avec toi que j'ai envie de faire ma vie enfin j'exagère mais en gros on vous le dit plus à travers les dialogues qu'on ne vous le décrit entre gros guillemets et je trouve que ça va beaucoup trop vite voilà c'est à dire que madame fait quand même confiance à un gars qu'elle ne connait pas limite dès le départ voilà c'est assez spécial je l'avoue mais sinon à part ça il n'y a pas grand chose qui m'a dérangée hein enfin ça m'a dérangée mais c'était juste en soi c'est pas non plus omniprésent on va dire dans la lecture mais c'est vrai que c'était quand même assez présent et ça m'a ça m'a pas mal gênée mais pas trop non plus sinon forcément ça n'aurait pas été un coup de coeur ensuite j'ai lu le tome 1 des Entremondes de Sinisley voilà hop que je vous montre quand même la zolie couverture alors oui c'est à moitié effacée parce que ma mère ça fait un moment qu'elle l'a et les dorures s'abiment très rapidement malheureusement pareil énorme coup de coeur voilà en plus je l'ai fini il n'y a pas longtemps oh la la j'ai encore trop de trucs en tête là ça va être compliqué de vous en parler mais en gros on suit Cameroun enfin Cameroun Cameroun je sais pas on va dire Cam voilà et sa soeur Cassia enfin on va pas trop la voir mais c'est quand même important de vous en parler il faut savoir il faut savoir que tous les deux sont jumeaux donc du coup voilà ils ont été élevés par leur grand-mère pour la simple et bonne raison que leurs parents sont tous les deux portés pour mort on va dire même si Cam et sa grand-mère pensent que c'est uniquement le cas de la mère et que le papa a simplement disparu et qu'il l'a retenu entre guillemets contre sa volonté on sait pas trop pourquoi au départ voilà mais on comprend très rapidement que bah lui a envie de tout faire pour retrouver son père là où sa soeur se met dans une colère pas possible dès qu'on parle de lui voilà donc un jour en rentrant du collège il me semble il a oui il est jeune euh ouais enfin ça doit être le collège en rentrant du collège il va aller dans le dans le quartier avec plein de magasins enfin une espèce de quartier commercial et en fait il va tomber sur la devanture d'un hôtel en sachant que tous les commerces qui ont qui sont entre guillemets dans cette dans cette espèce de quartier sont tous complètement fermés voilà donc il est assez surpris il bug littéralement devant la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre sur lui euh qu'il se fasse très mal au nez et qu'il tombe sur des adultes qui parlent une langue étrangère et qui semblent s'excuser euh il va tomber du coup sur euh un gamin d'à peu près son âge euh je crois qu'il doit avoir grand maximum un an de plus que lui mais il me semble qu'ils ont le même âge euh donc qui est euh majeure d'homme en fait dans cet hôtel euh et en fait euh Cam va euh réussir à apercevoir euh un peu de l'intérieur de l'hôtel et euh va se sentir très attiré voilà tout simplement euh donc euh le jeune garçon va se montrer assez énigmatique et assez mystérieux on va dire euh puisqu'il va commencer à lui dire que la magie existe dans ce monde euh oui il lui dit cache comme ça tout va bien hein concrètement euh en même temps c'est de la jeunesse hein si ça tourne trop autour du pot je suppose que c'est plus considéré comme de la jeunesse et euh bah du coup Cam va se retrouver euh à rentrer dans ce fameux hôtel euh qui en fait bah comme vous pouvez le voir en fait c'est un hôtel assez spécial euh dans le sens où euh certaines portes donnent sur des lieux complètement différents donc vous pouvez très bien euh ouvrir une porte euh pour aller dans votre chambre et vous retrouver en Russie voilà enfin dans une chambre en Russie du coup disons que c'est un peu comme de la téléportation si je peux dire ça comme ça euh même si en soi il se téléporte pas il traverse juste des portes qui sont reliées à différentes à différents endroits et en fait il va devoir tout faire pour retrouver euh son père voilà tout simplement je vais pas vous en dire plus sachez simplement que euh si euh lui et sa grand-mère sont autant persuadés que le père est toujours vivant euh c'est aussi parce que avant de partir en fait euh le papa a donné à la grand-mère donc en plus des deux gamins hein forcément euh deux pièces euh donc en faisant promettre à sa je crois d'ailleurs c'est sa mère à lui hein il me semble enfin en faisant promettre du coup à la grand-mère euh bah de faire en sorte que les gamins ne s'en séparent jamais voilà euh parce que soi-disant ça les protégerait et il faut savoir que euh là où celle euh que porte Cam autour du cou donc qui est celle de son père euh là où celle-ci donc euh est en très bon état euh celle de sa soeur Cass donc qui est celle de sa mère euh est complètement terne enfin il n'y a plus rien on va dire dessus c'est une pièce mais une pièce toute simple on va dire tout simplement et euh euh la grand-mère euh leur raconte des histoires euh assez étranges on va dire depuis qu'ils sont petits voilà euh en leur disant que en l'espace de 15 jours son père enfin leur père du coup euh lui a envoyé euh on va dire euh à peu près 5 cartes à peu près enfin beaucoup de cartes en fait de pays différents là où normalement il faudrait euh plusieurs jours pour un humain normal pour se déplacer dans ces différents pays voilà euh donc forcément bah les gamins comprennent pas trop mais ok c'est cool euh voilà et il faut savoir que euh Cass est gravement malade alors je ne me risquerai pas à prononcer le nom de sa maladie mais sachez simplement qu'elle est handicapée euh dans le sens où en fait euh elle a la colonne vertébrale gravement atteinte et donc elle se déplace uniquement en fauteuil roulant depuis qu'elle est née en fait enfin pas depuis qu'elle est née mais elle a jamais pu marcher du coup voilà elle a cette maladie de naissance et euh à cause de ça et du fait que bah sa soeur passe une bonne partie de son temps à l'hôpital euh Cam euh a une habitude que moi je trouve très drôle même si c'est assez dramatique hein malheureusement euh c'est qu'en fait il sait il sait euh lister une bonne grosse liste euh de ouais de de types de morts différentes on va dire et euh en fait qu'il appelle des euh je les ai marqués quelque part des PFDM donc les pires façons de mourir et j'ai trouvé ça très drôle parce que dès qu'il y avait une situation qui se gâtait un peu il était directement dans sa tête en train de nous dire oulala euh PDFM euh numéro 10 numéro euh 900 et tout et j'avoue que c'est c'était drôle voilà même si c'est quand même dramatique euh donc j'ai trouvé le livre vraiment bien rythmé il y avait pas spécialement de longueur enfin je crois pas m'en avoir vu euh j'ai accroché à l'univers dès le départ euh voilà j'ai lu plus de la moitié du livre en une journée à peine sachez-le voilà ce qui m'arrive assez rarement on va pas se mentir en tout cas pas euh volontairement malheureusement voilà euh j'étais tellement à fond en fait dedans que je voyais la fin arriver très vite à tel point que je me suis forcée en fait euh au bout d'un moment à ralentir euh histoire de faire durer le plaisir le plus longtemps possible parce que j'avais vraiment pas envie de quitter cet univers voilà surtout que je ne possède pas le tome 2 donc euh j'avoue que ça me fout vraiment le seum pour le coup parce que j'ai vraiment envie d'y retourner voilà c'était génial enfin je peux pas vous dire autre chose et euh bah c'est vrai que je suis vachement intriguée par la suite parce qu'il y a eu un revirement de situation de malade euh vers la fin voilà où en fait toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin et euh je vois la suite voilà tout simplement et euh donc là j'ai pas pris de notes ni rien parce que je viens juste de le finir voilà voilà donc vous allez avoir le droit à un avis à chaud euh j'ai lu le tome 1 des secrets de l'omé de euh Alexiane de Lys donc un livre assez court avec une couverture très très jolie euh donc on va suivre l'omé qui est littéralement une gosse de riche voilà euh j'osais pas le dire parce que euh je savais pas trop vu que je ne connaissais rien du livre mais maintenant que je le sais voilà alors désolé si vous entendez des badabooms mon lapin est en train de péter les plombs et de courir partout voilà merci Saturne elle est là euh donc euh on va suivre l'omé qui a 17 ans et en fait qui est littéralement une véritable peste euh enfin moi je ne l'ai pas vraiment senti comme ça je l'ai juste trouvé chiante mais bon on va on va rien dire euh il faut savoir que euh sa mère est décédée en lui donnant naissance voilà donc euh elle a l'impression que son père la déteste pour ça parce que son père en fait est un homme d'affaires ou quelque chose dans le genre enfin il est quelqu'un de très riche du coup forcément euh qui euh en fait a tout le temps le nez fourré dans son téléphone et ne s'occupe jamais de sa fille enfin il ne s'en préoccupe pas voilà euh en sachant que au lycée euh donc elle a des amis mais c'est tous des faux culs euh même son copain ils sont ensemble uniquement parce que euh bah c'est les deux entre guillemets plus populaires et plus beaux euh du lycée donc forcément c'était une évidence pour tout le monde qu'ils aillent ensemble euh et en fait au final ils s'attirent mais pas plus que ça il me semble enfin en tout cas elle elle en parle pas en très bon terme voilà euh saturn pendant euh une sortie d'intégration ou quelque chose comme ça je sais plus exactement euh ils vont en fait aller faire de la spéléologie euh donc il faut savoir que l'homé a une peur bleue euh enfin elle est claustrophobe en fait voilà tout simplement elle est claustrophobe mais puissance 1000 et euh bah ils vont se retrouver donc dans cette fameuse grotte et en fait bah ils vont être en haut d'une espèce de cascade on va dire avec juste une rambarde pour les protéger du fait de tomber sauf que l'homé ne va pas se sentir je vais y arriver très très bien et elle va euh se ouais elle va littéralement se s'appuyer voilà c'est ça le mot que je cherchais elle va s'appuyer contre la rambarde de sécurité perdre connaissance et tomber dans l'eau quand elle va se réveiller euh elle va d'abord pas très bien comprendre enfin elle va lutter autant qu'elle peut en fait et euh pour finir par s'évanouir de nouveau mais cette fois sur la berge voilà en ayant juste les jambes encore dans l'eau donc euh elle va donc finir par se réveiller de nouveau euh et ne pas très bien comprendre parce que euh il me semble que c'était l'hiver ou un truc comme ça euh quand euh quand elle a quitté euh bah la grotte du coup enfin quand elle avant qu'elle s'évanouisse quoi et en fait là où elle est elle entend littéralement les oiseaux il y a de la neige nulle part et euh elle est en plein milieu d'une forêt ce qui est assez étrange donc elle va très vite comprendre en fait qu'elle se trouve dans un autre monde et euh elle va euh par la force des choses euh tomber sur euh deux personnes donc euh un homme et une femme qui euh sont sur le dos de deux espèces de gros chevaux juste énormes en sachant que ces gens là sont très très grands et euh elle va se faire courser par euh deux espèces de loups aussi gros qu'un cheval voilà euh donc elle va insulter la femme qui va tout faire pour essayer de la tuer voilà euh elle va réussir à s'échapper et euh à force de de courir partout euh elle va finir par retomber sur le deuxième cavalier donc l'homme cette fois qui euh au lieu de la tuer comme euh il aurait dû normalement le faire va la mettre en garde et va lui dire surtout euh ne t'approche pas des villages et des villes si tu entends quelqu'un cache-toi euh sinon tu vas te retrouver esclave donc il faut savoir que dans cet univers euh tout est dirigé par les torgas torgas ouais les torgas c'est ça par les torgas euh donc c'est des humains qui sont extrêmement cruels enfin des humains des êtres humanoïdes extrêmement cruels euh qui n'apprécient littéralement euh que la beauté voilà euh et qui euh ont un espèce de pouvoir ou je sais pas trop quoi qui fait qu'ils peuvent dicter leurs quatre volontés euh de force à un humain voilà donc on va dire que c'est entre guillemets des humains évolués si je puis dire ça comme ça et il y a euh ce qu'on appelle euh les fils et les filles de Tan euh qui en fait euh sont les humains comme vous et moi qui euh sont tous euh soit blonds soit roux allez savoir pourquoi euh là où les torgas sont souvent bruns ou des choses comme ça voire même tous bruns d'ailleurs il me semble enfin bon voilà euh et en fait bah les fils de enfin les enfants de Tan euh se retrouvent à être euh esclaves donc des torgas euh tout simplement parce qu'ils sont faibles hein on va pas se mentir euh voilà et euh bah aucun humain littéralement n'est libre en fait malheureusement Lomé va euh quand même se faire choper voilà euh et euh bah elle va recroiser pardon euh le chemin de cet homme qu'il avait mis en garde et finir par euh bah pas mal s'accrocher à lui voilà on va pas se mentir euh il faut savoir donc que en tant que fille de riche euh et personne très sûre d'elle-même euh Lomé ne s'est pas fermé sa grande bouche voilà pour être polie et en fait bah elle va se retrouver à plusieurs reprises à littéralement se faire frapper fouetter tout ce que vous voulez parce qu'elle a osé ouvrir sa grande bouche voilà et qu'une esclave n'est pas censée parler et manquer de respect à ses maîtres euh donc c'est vrai qu'au départ c'est assez agaçant dans le sens où on se dit mais mais meuf en fait arrête tu vois pas que ça leur donne encore plus de raisons de te faire du mal et toi tu en souffres et ok ça t'énerve mais ferme-la un peu si tu veux survivre non et en fait euh bah très rapidement euh moi personnellement je me suis rendu compte que euh c'était une de ses plus grandes qualités voilà même si en soi elle se fait frapper et torturer enfin tout ce que vous voulez euh c'est une de ses plus grandes qualités pour la simple et bonne raison que ça lui donne une force pas possible de volonté de vivre on va dire et euh ouais et puis il y a quand même certaines personnes qui trouvent ça assez exotique et euh en fait au final que ça les fait plus rire qu'autre chose voilà de voir une une humaine oser ouvrir sa grande bouche et euh bah madame va devoir donc apprendre tout d'un monde dont elle ne connait rien à devoir euh faire avec l'idée que tout le monde la pense morte voilà parce qu'elle part du principe que euh le monde s'écoule enfin le temps s'écoule de la même manière chez elle que euh ici et puis voilà alors je vais pas vous en dire plus parce que de toute façon là en plus je vous fais un avis à chaud et je pense que la vidéo elle dure assez longtemps euh ah bah tiens je viens de remarquer un truc c'est que on a une carte voilà je vous la montre pas de trop près mais on a une carte voilà euh derrière la première de couverture euh je pense pas que je la regarderai sincèrement mais c'est intéressant à savoir quand même euh sachez que ça a été un énorme coup de coeur pour ma part j'ai eu du mal un peu au départ du coup bah surtout à cause du caractère de l'homme et en fait bah madame a tellement de colère en elle en fait qu'elle en oublie de poser les questions que nous on pourrait se poser sur ce fameux univers et euh bah c'est vrai que parfois c'est assez difficile à suivre mais ça rassurait quand même pas mal quand on voyait qu'elle aussi elle avait du mal par moment euh ça a été un énorme un énorme un énorme coup de coeur voilà euh j'en ai lu à peu près la moitié euh samedi au moment où je vous parle donc nous on est lundi 31 mai du coup donc le dernier jour voilà ça tombe bien euh du mois de la fantasy euh et euh enfin je pense que je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien que je vous dise pendant tout le long j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré parce que bah en plus je viens de le finir donc forcément euh mais euh sachez que ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré en lisant voilà j'ai pleuré quand j'ai fermé les livres alors pas spécialement parce que c'est triste mais surtout parce que la fin est assez violente on va dire et forte en émotions j'ai trouvé euh et puis euh les deux dernières phrases enfin le dernier dialogue si je peux dire ça comme ça ouais c'est ça les deux dernières phrases en fait elles me donnent tellement d'espoir et tellement bah de peur on va dire pour la suite que ouais en fait je crois que littéralement ma première lecture de juin je vais pas pouvoir m'empêcher ça va être le tome 2 en fait je vais quand même essayer de me retenir mais ça va être vraiment compliqué euh en tout cas je suis vraiment contente voilà euh et puis au final euh bah les deux lectures que ma mère m'aura imposées enfin ma mère et ma soeur du coup euh auront été en fait des beaux coups de coeur donc je parle du coup euh du secret de l'homé et euh de librairie jumper million qu'est-ce que j'en ai fait bah ah si il est là voilà hop c'est des livres du coup qui m'ont été imposés euh par ma mère et ma soeur blop si je vous montre la couverture ça sera mieux euh en plus c'est tous les ah non j'allais dire c'est tous les deux des lumens bah pas du tout oh je savais pas que Michel Laffont il faisait des couvertures aussi jolies bon ça change vous me direz euh voilà donc je pense que la vidéo est assez longue comme ça voilà euh je pense que c'est une bonne chose pour ma part de vous la poster euh vendredi vu que j'ai dit que de toute façon les vidéos les plus longues j'allais peut-être vous les mettre euh en fin de semaine comme ça vous aurez peut-être plus de temps et ce sera peut-être moins chiant pour vous euh parce que je me doute bien qu'il y en a qui bossent ou qui n'ont pas forcément le temps les mercredis par exemple donc euh voilà bah je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire cœur à doter hein forcément désolé euh en tout cas euh euh comme d'habitude si vous connaissez certains des livres que j'ai bah que j'ai évoqué n'hésitez pas euh ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous euh si je vous ai donné envie aussi euh même si ça m'étonnerait vu que je blablate je blablate je blablate mais je ne fais tout sauf vendre littéralement les livres voilà euh enfin en tout cas si euh je vous ai donné envie d'en découvrir certains n'hésitez pas non plus et puis du coup bah je vous retrouve pour euh bah mon bilan euh du mois de la fantasy qui sortira peut-être euh vendredi prochain je pense ça fait tard pour un bilan je sais mais vu que je ne sais pas du tout combien de temps durera la vidéo mais en tout cas vous vous l'aurez la semaine prochaine euh je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer j'en suis désolée voilà euh que ce soit pour cette vidéo ou le bilan du coup du mois de la fantasy mais voilà j'ai comme d'habitude trop de trucs à dire voilà euh j'aurais peut-être dû en faire un à la moitié euh de la semaine je me rends compte de de compte rendu lecture j'aurais peut-être moins blablaté mais aussi quand on a euh trois énormes coups de coeur c'est compliqué de ne pas euh de ne pas trop parler voilà j'en suis encore une fois désolée euh bah du coup sur ce euh je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard salut 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 salut